L'été, les 25 vaches de Patrick Oglusten montent en estive sur des parcelles d'altitude où elles s'engraissent. Puis, à l'automne, avant de revenir à l'étable, les bêtes restent 3 à 4 semaines dans ces prairies. Pendant toute cette période, les Gascogne arborent leur jolie cloche. Ça permet aux vachés de repérer les vaches beaucoup plus facilement et chaque troupeau a une certaine tonalité de son par rapport aux cloches et ça permet aux vachés de reconnaître chaque troupeau et chaque vache. Les cloches, un outil pratique, d'après Patrick, mais insupportable pour ses voisins. Leur maison isolée offre une vue imprenable mais est aussi voisine des parcelles de l'éleveur. Au printemps et à l'automne, les retraités jugent le bruit des cloches insoutenables. Pour eux, elles ne sont pas indispensables et s'inscrivent plutôt dans un conflit de voisinage plus ancien. Ces vaches, normalement, elles n'ont pas besoin d'être encrochées, c'est un faux de chlore. Ça permettrait d'aller les chercher si elles s'échappaient, ce qui est très rare. Et puis quand elles s'échappent, elles ne vont jamais bien loin. Donc, il y a probablement une volonté de nuire ou d'être désagréable. Les deux retraités ont porté plainte pour nuisances sonores. La semaine dernière, l'éleveur a donc été entendu par les gendarmes. Le métier d'éleveur, le métier d'agriculteur, ce n'est pas notre métier de commencer à devoir courir dans les tribunaux, à courir à la gendarmerie, à commencer à devoir se justifier pour des choses qui devraient normalement être 100% normales. En cas de condamnation, l'éleveur pourrait être contraint à retirer les cloches de ses vaches et à payer une amende de 68 euros.